Salut ! Putain c'est chiant ce parquet qui craque là ! Oh là là ! Oh là là, oh là là ! Salut tout... Musique de générique Salut tout le monde c'est Romain, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu spéciale puisqu'il s'agit d'un making of. Alors déjà je profite du début de la vidéo pour vous dire que vous m'avez manqué, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de petit épisode dans mon bureau. Aujourd'hui je vais donc vous parler du clip de Could We Love Again, vous avez vu l'accent un peu de beau gosse, qui est sorti la semaine dernière. Merci d'ailleurs, je profite deux minutes pour vous remercier de l'accueil que vous lui avez réservé, c'était au-dessus de mes espérances. J'appréhendais un petit peu votre avis et puis bah en fait apparemment tout le monde valide. Alors si c'est validé, c'est validé. Pour ce clip à la réalisation, on retrouve mon pote Jeff Loesch avec qui j'ai déjà fait pas mal de vidéos. Je m'appelle Jeff Loesch, j'ai 25 ans, j'habite à Lyon et je suis créateur d'images en mouvement. Alors l'ambiance du clip, ça change un peu de ce qui a été fait avant. On est dans quelque chose de beaucoup plus sombre, de beaucoup plus rock. Voilà, j'avais envie de marquer un vrai virage, j'avais envie de me faire plaisir surtout. Donc je suis allé voir Jeff et je lui ai expliqué que je recherchais aujourd'hui un nouveau positionnement, une nouvelle image. Et on a travaillé ça ensemble, donc on a eu des idées, on a échangé. Et on est donc parti sur l'idée de tourner dans une cage de nuit, donc avec les gars, donc Meryl, Mike et Fuchs, mes musiciens que vous retrouvez bien évidemment en tournée avec moi. Et en parallèle, on a des figurants qui sont là au fil de différents tableaux, avec des petites scènes un petit peu différentes, un peu bizarres, un peu cheloues, un peu Jeff Loesch quoi. Avec de la neige qui leur tombe dessus, voilà, pour avoir un côté plus graphique. Donc on fait ça en banlieue lyonnaise, on n'est pas très loin d'un coin qui s'appelle Eurexpo. Et on devait le faire dehors, mais comme vous le voyez, enfin on le voit peut-être pas, il a plu toute la journée, ce qui fait que le temps ne nous permet pas d'être dehors. Mais on a un plan de repli, heureusement, on va pouvoir le faire dans un magnifique entrepôt qui est le même, où nous avions tourné, je ne dirai pas les mots, à l'époque. Ça va bientôt faire 3 ans et demi, 4 ans cette histoire d'ailleurs. Voilà, j'avais envie pour cette vidéo de retravailler avec la même équipe qu'à l'époque, ma petite bande de copains. C'est assez symbolique pour moi et voilà, ça me semblait nécessaire d'inclure encore une fois toute cette petite équipe. L'installation est en cours, comme vous pouvez le voir, je me dédouane magnifiquement de cette épreuve. On a tourné ça de nuit, c'était très long. Je crois qu'on a commencé sur les coups de 18h avec l'installation et que je suis rentré chez moi à 8h du matin. Autant vous dire que la nuit était très longue, surtout qu'il caillait ce soir-là et que ça a été particulièrement difficile en termes de... de conditions météo. Je viens de me rendre compte que j'avais mis un CWLA, mais en fait, genre, ça a coulé. Du coup, c'est plus du tout valable. Mieux comme ça, non ? C'était également la première fois que dans un de mes clips, j'avais une scène un peu de bagarre où vous pouvez contempler mes magnifiques muscles que je n'ai pas. Alors comme ça, t'as téléchargé mon single. Coup du papier. Tu téléchargeras pas un single. Tiens, c'était Meryl qui jouait la doublure. On a bien rigolé parce que franchement, on était fatigué. On a fait ça sur les coups de 5h du mat'. Il faisait vraiment froid. Il y avait de l'eau par terre. C'est le moment du clip qui m'a le plus marqué. À quel point on s'est tapé des barres sur cette scène. Il faut savoir qu'en faisant semblant de se mettre des coups, on s'est fait mal. Je vous invite à réagir à ce clip sur les réseaux sociaux avec le hashtag CWLA comme ceci pour parler un petit peu, pour qu'on échange autour de ce clip. Ce que vous avez aimé, moins aimé. En tout cas, je suis vraiment ravi de vos retours. Je tiens à le dire encore une fois. Je profite également de cette vidéo pour vous dire que je serai en concert à Paris le 30 septembre. C'est un samedi, c'est au Backstage Sullivan. Les infos vont s'afficher juste là. Et dans la description, vous avez le lien pour vous procurer les places. Le démarrage des ventes a été historique. Je n'ai jamais vendu autant de tickets en si peu de temps. Je tiens à vous remercier du fond de mon cœur. Je mène cette aventure en indépendant maintenant. Et bizarrement, il se passe des choses parfois mieux que ce qui se passait à l'époque. Et c'est grâce à vous, c'est grâce à la mobilisation des gens qui soutiennent des petits projets comme le mien. Je tiens vraiment à vous remercier les gars. Cette soirée va être dingue, ça sera la release party de mon deuxième album. Release party, c'est quoi ? Ça va être une grande soirée autour du deuxième album. On va officialiser sa sortie. Et voilà, j'espère bien que tu seras là. N'hésitez pas également à me dire dans les commentaires si vous voulez une petite version acoustique de Call of a Again. J'y pensais tout à l'heure, ça pourrait être sympa. Un petit truc plus mélancolique, acoustique. Voilà, j'y réfléchis. Si ça vous botte, claquez un like et mettez-le dans les commentaires. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Y'a plein de choses qui se préparent, je suis très content. Et voilà, ça faisait très longtemps que j'avais envie de revenir sur le devant de la scène. J'ai plein de news à vous raconter, mon portable vibre et je vous fais des gros bisous. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner juste là, je sais plus de quel côté c'est. Tchuss ! Et puis, on va mieux. Merci.